Audace, pureté, intuition, précision, plaisir, Christelle réinvente l'inox, comme d'autres les cuirs précieux ou les parfums les plus subtils. Rigueur, savoir-faire, innovation, Christelle, synonyme de qualité et de créativité, perpétue universellement le bel art de vivre à la française. Harmonie, respect, passion, Christelle a su puiser dans ses racines cet esprit unique qui anime aujourd'hui le leader français des articles culinaires inox haut de gamme. Au XIXe siècle, Frédéric Jappy bâtissait à Fèches-le-Châtel en Franche-Comté les premières usines de fabrication d'articles culinaires où déjà, technicité rimaient avec qualité, à l'image de la première casserole emboutie, distinguée par le roi Louis-Philippe lors de l'exposition nationale de 1850. Mais l'Empire industriel n'allait résister ni aux guerres, ni à l'arrivée de la matière plastique pour sombrer définitivement en 1981. Quelques salariés déterminés relanceront l'usine de Fèches-le-Châtel en coopérative ouvrière sous le nom de Christelle. Mais l'outil est usé, le produit banalisé, l'entreprise s'essouffle. Missionné au chevet de la jeune et fragile structure, Bernadette Daudan sollicite très vite les talents créateurs de son mari, Paul Daudan. Pour lui, seule l'innovation peut assurer la viabilité de cette entreprise. Il conçoit et dirige la mise en œuvre de la première collection des amovibles de Christelle. Conduits par Bernadette et Paul, les hommes et les femmes de Christelle relèveront le pari de la réussite. Ils choisiront la qualité et la créativité, passant d'un produit sans identité à un produit haut de gamme, avec le concept cuisson-service à poignée amovible. Pour cuisiner, puis servir, un instrument unique. La casserole devient fait tout, la sauteuse se transforme en légumier, la poêle passe au four. Toute une batterie d'ustensiles culinaires, taillée dans le plus bel inox, et qui, grâce à la poignée amovible que l'on fixe ou retire d'un simple geste, se range en s'empilant parfaitement. Sans poignée débordante, l'espace cuisson est sécurisé. Ni le tablier, ni la main de l'enfant ne sauraient s'accrocher. Une petite fin tenaille, l'impatience se fait sentir. Le plaisir a déjà mis le reflet. Le geste est sûr, pour faire saisir, ou mijoter, geste de confiance en l'outil qui, sur la plaque, sur le feu ou dans le four, rassure par sa technicité. Les vapeurs s'échappant de la casserole ou du wok ont libéré les sucs. Le service ne peut plus attendre. Ils ont préparé le repas et vont maintenant se transformer en plats de service et s'intégrer, tout naturellement, au décor de la table. Pour Christelle, l'innovation doit s'inscrire à la rencontre de deux axes indissociables, esthétisme et fonctionnalité. Nul produit, nul accessoire ne peut y échapper. Chaque nouveauté est le fruit d'observations attentives, d'analyses et d'expérimentations très approfondies. Le design vient ensuite comme un couronnement. C'est le design qui donne vie au produit et lui donne son identité. Le produit devient alors un objet, objet de plaisir et de convivialité. Christelle anticipe les modes de vie pour apporter les bonnes réponses au développement technologique et aux nouveaux articles de cuisson. Ainsi, les plaques en vitro-céramique remplaçant peu à peu le gaz, Christelle, fort de sa capacité d'adaptation, a su, en premier, mettre au point des produits totalement compatibles à l'induction. Christelle pense et fabrique, en France, sur son propre site, plus de 90% de sa production. Son indépendance financière lui permet de maîtriser la qualité de ses produits et de perpétuer son savoir-faire. Et cette politique volontariste d'indépendance, de création et de développement s'appuie sur d'importants investissements vers une automatisation aussi raisonnée que raisonnable, à l'écoute des hommes qui accompagnent les produits tout au long de leur fabrication. Chaque process de fabrication, chaque investissement est regardé à la look de l'environnement au même titre qu'on regarde chaque investissement et chaque produit à la loupe de la qualité, à la loupe de la fabrication française et à la loupe de l'innovation, puisque ce sont les piliers fondateurs de Christelle et que c'est la base des valeurs qu'on retrouve dans chaque respiration, dans chaque port de la peau de Christelle. Dans les ateliers rénovés, chargés d'histoire, mais rendus à la lumière qui saura révéler la moindre imperfection de l'inox, l'outil industriel est moderne, adapté et adaptable. Les salariés de Christelle y partagent le même souci de la perfection. Les salariés de Christelle Les salariés de Christelle Chaque objet manufacturé est scrupuleusement réalisé, suivi et contrôlé. Autant de postes, autant de gestes maîtrisés par des ouvriers et des techniciens qui, animés par leur passion de la qualité, portent une constante attention au produit. Chaque article est soumis à de multiples regards à chaque étape de sa fabrication avant de pouvoir porter le nom de Christelle. Elle s'appelle Platine, Zénith, Jade, Panoplie, Strat, Castelline, autant de collections qui, depuis 1987, ont réinventé l'université et l'univers de la cuisine. Autant de collections, autant de perfection dans les purs. Autant d'étapes dans une quête incessante de la simplicité, de l'évidence, où la qualité, l'ergonomie et la performance technique éposent l'originalité du style. Innovation esthétique et avancée technologique et avancée technologique Griffe Christelle. Obsession de l'excellence qui n'est plus seulement un but, mais une nécessité, un état d'esprit partagé par tous. Le choix des matériaux, leur transformation, leur compatibilité, sont constamment l'objet d'études pour garantir la fiabilité, mais aussi la précision de cuisson qui caractérise toute cuisine inventive et raffinée. Quant au style, au design du produit, il est pour Paul Dodan l'expression et l'illustration d'une conviction intime que le beau est indissociable du bien. Innover passionnément, mais aussi répondre aux attentes de ses clients au travers d'un réseau mondial très performant de distributeurs, d'agents ou de représentants. Ceci était Christelle, Sandrine, bonjour. Christelle les écoute, les rencontres, pour de grands moments d'échange autour des plus importants salons mondiaux ou des journées de formation à l'usine. Des relations fortes, quasi affectives, tissées d'année en année, pour ne jamais rompre le fil entre les créateurs producteurs de Fêche-le-Châtel et l'utilisateur anonyme de Toupeille. L'export, c'est un des axes majeurs de développement pour Christelle. Il fait partie de l'ADN de notre société, de par son histoire déjà, puisque dès 1991, les qualités innovantes de Christelle ont été reconnues par le marché japonais, de par la culture gastronomique française, puisqu'elle est reconnue aujourd'hui comme un patrimoine de l'humanité et donc associe les outils qu'elle utilise et de par notre réel désir et notre goût de partager nos valeurs avec toutes les cultures du monde qui viennent enrichir notre univers, nous apporter des nouvelles idées qui nous aident à progresser, à nous adapter, à créer. Aujourd'hui, nous vendons nos produits à travers une trentaine de pays, mais nous avons encore beaucoup de travail pour développer notre marque qui est cependant d'ores et déjà reconnue comme la référence en matière de qualité associée à un design fonctionnel et esthétique. Leader en France, mais aussi première marque d'articles culinaires haut de gamme au Japon, l'entreprise assure et renforce quotidiennement sa présence sur les marchés européens et mondiaux. Elle y affirme son indépendance, garante de son développement, de sa maîtrise de la qualité et porte l'esprit Christelle, alliance d'intuition, d'audace, de rigueur et de passion. La philosophie de Christelle est basée sur une politique et une stratégie de valeur. Tout, chez Christelle, est qualitatif. Qu'il s'agisse des relations humaines, internes, externes, avec nos clients et tous nos partenaires, qu'il s'agisse de la qualité de nos produits et des composants que nous utilisons pour les fabriquer, la matière première, etc., tous nos choix sont faits sur une base qualitative. Bien sûr aussi, nos services. Nos services sont remarquablement qualitatifs et on en a très souvent des compliments de la part de nos partenaires, clients. Nous choisissons aussi de fabriquer en France. Fabriquer en France, ça relève d'un certain courage aujourd'hui, mais nous le voulons parce que nous voulons maintenir l'emploi et l'activité sur le site et puis rester surtout maître du développement de nos produits et travailler sur les produits de demain. Et en fait, c'est vrai tout de même que notre réussite sur le marché et toutes les récompenses que Christelle a eues, d'un peu partout, mais prouve bien que nous avons fait le bon choix. Et même le premier des bons choix, ceux qui nous le disent le plus, c'est notre clientèle, qui ne cesse de s'agrandir et qui reste fidèle. Nous fidélisons sans problème notre clientèle par la qualité de nos produits, c'est sûr, mais aussi par la stratégie de valeur de l'entreprise et de la marque qui est de plus en plus connue et de plus en plus reconnue. L'indépendance financière de Christelle, c'est la clé, c'est la clé aujourd'hui de ce que nous sommes aujourd'hui et c'est la clé du futur. Parce qu'elle nous permet de risquer en permanence sur une politique d'innovation qui est très coûteuse mais qui nous place à la pointe au niveau technique et technologique, le design aussi bien sûr, c'est-à-dire qui nous permet d'éditer des produits qui se démarquent totalement sur le marché. C'est-à-dire qui nous permet d'écrire